Yundé Clermont-Ferrand, partenaire de Légende du sport. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain Thomas, le responsable, le créateur du club Né pour combattre. On va parler de boxe et de kickboxing. Sylvain, bonjour. Bonjour. Sylvain, elles sont belles ces coupes là derrière toi. Bon, il en manque une qui devrait peut-être arriver pendant l'enregistrement. Mais à quoi correspondent ces magnifiques trophées ? Alors, on a la chance d'avoir parmi nous trois coupes du monde. WACO, en fait, on a participé à la compétition ce week-end à Rigny, en Italie. C'est The Best Fighter, donc 2019, où on a amené cinq participants. Et puis, j'ai voulu jouer un peu le jeu, je vais leur faire une surprise. Je me suis inscrit aussi. Et on a fait un beau carton. Du coup, voilà, les trophées sont derrière nous. Sylvain, quels sont les résultats précis de cette compétition ? Alors, donc voilà, nous, j'ai présenté cinq adhérents. Le plus jeune, c'est Ibrahim. Ibrahim, il est parmi nous, tu peux venir. Donc voilà, 17 ans. Ibrahim, il avait déjà participé l'année dernière au WACO. C'était donc la saison 2018, où il avait fait un beau résultat quand même. Il avait fait troisième. Mais là, du coup, il est monté sur la première marche du podium. Il nous ramène la coupe. Une très belle perte pour Ibrahim, sachant que c'est une boxe très dure. Et surtout dans sa 4T, il a moins de 80 kg. Et là-bas, il mélange junior-seigneur. D'accord ? Donc, c'était le plus jeune de sa 4T. Donc, il y a eu Ibrahim. Après, du coup, il y a Hugo. Hugo Villeneuve. Alors, par contre, Hugo, lui, beaucoup moins de chance. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait sa prépa. On avait énormément misé sur Hugo parce qu'il avait vraiment compris la boxe italienne. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est une boxe particulière. Et malheureusement, grosse compétition. Il y a eu des couacs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe dans un stadium immense. Il y a 11 aires de combat, 2 rings. Et du coup, tu as l'impression d'être à Orly, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des micros de partout. Et du coup, ils nous annoncent le combat sur un écran géant. Et ils nous disent qu'il y a 20 minutes de retard. Moi, je continue à préparer Hugo. On est sereins, on est bien. On descend. Puis, on attend notre tour. Et puis, malheureusement, en fait, ils nous ont appelés. Mais on n'a pas entendu parce qu'avec les accents. Puis, comme je te dis, il y a 11 aires qui appellent en même temps des combattants. Et du coup, quand on s'aperçoit qu'on a raté notre tour, j'essaie de négocier pour qu'on fasse le combat juste après. Ils sont vraiment radicaux. On ne peut pas. J'essaie de négocier en prenant un traducteur. Au bout d'un moment, ils sont compréhensifs. Il s'est préparé. Il est de France et tout. Mais le temps qu'on négocie, il le disqualifie. Donc, en fait, il n'a pas pu s'exprimer. Donc, par contre, il a su rebondir. C'est quelqu'un qui est diplômé d'État. Donc, il m'a aidé à coacher. Et du coup, il fait partie aussi de la victoire. La réussite de cette journée. Exactement. Il était avec toi. Alors, on rappelle qu'on aura un portrait détaillé de tous tes boxeurs. De tous ces boxeurs. On va se faire un été où on rentrera un tout petit peu plus en détail avec eux. Et on fera un tout petit peu plus connaissance. C'est important. Voilà. Donc, après, il y a la 4T des plus de 80 kg. On avait présenté deux athlètes. Donc, il y a Anthony et moi parce que je voulais leur faire une petite surprise. Donc, c'était la dernière année où je pouvais me présenter en tant que senior. Après, je serais vétéran à 40 ans. Du coup, on est sur deux poules différentes. On se retrouve tous les deux en demi-finale. Ils gagnent sa demi-finale. Moi, je me fais discrétifier à 15 secondes de la fin en menant contre le polonais. Et du coup, mon élève me venge et nous ramène la coupe. Donc, là, on part sur deux coupes. Là, l'émulsion, elle commence à arriver. Et puis, derrière, il y a Alan. Alan qui boxe, lui, en moins de 65 kg. Mais bon, c'est une grosse 4T. Il ne passe pas le premier tour. Je vous dis, c'est vraiment du gros niveau, la Waco. Du coup, on est gonflé à bloc. Et là, l'INSEE qui arrive, pareil, sur une KT féminine, une des plus dures, la moins de 52. Mais elle est décidée. Elle a participé il y a deux ans. Il y a deux ans, elle n'a pas pu s'exprimer. Elle était qu'un cadet. Et puis, comme Ibrahim, donc cadet, il mélange cadet, junior, senior. Donc, c'était vraiment un bébé parmi les adultes. Là, elle s'était préparée dure. Elle y va et elle tombe première italienne. Elle élimine toutes les italiennes. Et du coup, elle remporte aussi la coupe. Elle s'est fait un petit plaisir. En fait, elle a voulu aussi se tester en full contact. Alors que ce n'est pas du tout sa discipline. Elle ne boque jamais en full. Et elle nous fait une bronze aussi en full. Du coup, au final, on part à 6. Donc, malheureusement, Hugo qui ne peut pas s'exprimer. Ça fait 5 compétiteurs, 5 podiums. Alors, c'est énorme. Donc, 3 coupes. Pour ton club, c'est vraiment une super réussite et idéal pour l'avenir. C'est vraiment prometteur. Moi, ça me donne beaucoup d'engouement pour la suite parce que je me suis beaucoup donné sur ces jeunes. Ils me le rendent énormément parce qu'il faut voir comment ils s'entraînent. C'est les prépas physiques. En fait, ils s'entraînent quasi comme des pros. Mais ils ont tous un taf. Ils ont tous l'école. Mais ils sont assidus, sérieux. Je leur avais promis que je les amènerais faire la coupe. On l'a fait, on va dire, un isolé, un club. Ça nous place au niveau club 38e mondial. Ils font des statistiques. La France, on a pu leur donner un petit coup de pouce. Du coup, on passe 4e au rang mondial. L'équipe de France. Du coup, on est content d'avoir participé un petit peu à mettre… À l'évolution et à la progression du sport en France. Exactement. Super. L'INSEE, nous ne nous entend pas parce qu'elle tient la caméra. Pour terminer, je tiens à vous remercier toutes et tous. J'aimerais qu'on termine avec un plan un peu plus serré sur les coupes. Si tu peux lui faire passer le message, si elle peut se rapprocher. Tu peux filmer et rapprocher un peu sur les coupes. Voilà, pour terminer. Sylvain, merci beaucoup. On rappelle qu'on aura les boxeurs tout au long de l'été. Elles sont magnifiques. Il en manque une, mais le boxeur… Il en manque une. Mais il devra arriver. Mais bon, on les aura. L'INSEE est là. Super. Les garçons sont là. C'est génial. Voilà. Et encore un grand merci à toi. On se retrouve boxe. Vous étiez avec Romain Carbone il n'y a pas très longtemps. On a parlé un peu du combat qui a lieu samedi prochain. Et pour nous, on se dit à très vite. Et il porterait des futurs boxeurs dans quelques jours. D'accord, Sylvain ? Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Continuez à partager les interviews d'Auvergne Légende du sport. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Hyundai Clermont-Ferrand, partenaire de Légende du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada